Eh bien, salut à tous, c'est Nesfux, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la dixième partie de Ghost of Tsushima et après avoir complètement ravagé ce chantier naval, nous allons en quête d'un nouveau pouvoir et accessoirement d'une nouvelle tenue. Donc pour ça, on va se TP au camp des Chapeaux de Paille, c'est pas très loin. Attention messieurs ! Je crois qu'il y a eu un bug, j'entendais le dialogue de tout le monde, à voir qu'ils sont pas là. Donc là, la légende de Tadayori, j'ai aucune idée de quelle attaque on va débloquer avec ça. Parce que je rappelle, on a déjà débloqué une des attaques, une sorte d'attaque éclair un peu étrange. Ah c'est un camp ça ? Je peux rentrer là-dedans ou il y a des méchants ? Comment je vais rentrer dans votre camp ? Ah, j'ai peut-être trouvé la solution. Dis-nous où sont tous les autres ? Je vous l'ai dit, je voyage toute seule. Si tu tiens à la vie, cesse de moi ! Il n'y a personne d'autre ! Ahah ! Ahah ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah c'est pas facile Voilà Non il m'a manqué un J'aurais pu faire du first try Ah voilà Ça va et celui-ci n'était pas trop complexe Je ne sais pas regarder est-ce qu'il y a l'effet des vêtements mouillés et tout sur le personnage J'ai pas trop l'impression Bon c'est pas très grave non plus Bah je crois que j'ai trouvé ce que je cherchais Mon seigneur Approchez je vous en prie Votre histoire m'a l'air très intéressante Mais je m'étonne de vous trouver à Asamo Nous allons tous deux là où l'on a besoin de nous Seigneur Sakai Mon histoire vous est également destinée Il y a plusieurs siècles Tadayori Nagao était le plus grand archer de l'île Il était réputé pour sa sagesse et sa précision Le gamé Hachiman fut si impressionné par son talent Qu'il lui donna son armure Elle était d'une légèreté et d'une robustesse sans pareil A l'époque de cruels pirates sévissaient le long de la côte Menaçant de dévaster le village d'Asamo Les habitants coururent se mettre à l'abri Mais Tadayori affronta les pirates seul avec son armure mythique Les pirates envahirent les rues Mais ils furent transpercés par les flèches de Tadayori Quelques-uns survécurent Mais aucun coup ne perça l'armure de Tadayori Bien des années plus tard L'archer s'éteignit paisiblement chez lui Mais son armure disparut mystérieusement Certains disent que ses descendants en ont la garde Ils attendent la venue d'un guerrier Qui protégera à nouveau Tsushima Les quelques écrits qu'il nous reste sur Tadayori Font référence à une couronne violette Un endroit au nord d'Asamo Recouvert de chrysanthèmes violets Où Tadayori aimait méditer Mon seul objectif c'est de chasser les Mongols de notre île Cette armure pourrait m'aider Si elle est aussi remarquable que vous le dites Son armure est sans égal monseigneur Et je suis persuadé qu'elle attend quelque part Trouver la couronne violette Ok D'accord J'espère qu'elle est jolie en fait moi surtout C'est le seul truc que je demande une armure jolie Je demande pas un truc compliqué non plus Peut-être prendre le cheval par contre Parce que 600 mètres voilà quoi En général quand je dis ça Juste après je dois descendre Parce qu'il y a un combat ou un truc du genre Mais j'espère qu'on va pas juste voler une armure quoi Si elle est disparue et qu'elle appartient à la famille Laisse-là la famille Te fais pas chier va pas la voler Qu'est-ce que c'est Allons voir Sous-titres par Jérémy C'est simple en soi Il reste à 80 mètres ça va On cherche des fleurs violettes Ah je crois que je les vois tout au fond là-bas Ça a l'air d'être ça Il y a un an que j'y suis Qu'est-ce que je dois faire Je pense qu'il faut grimper moi Ouais c'est en haut C'est bien ça La couronne violette L'armure de Tadayori est peut-être ici De l'encens Il a brûlé récemment Il y a quelque chose dans ce cylindre Une carte du havre de Tadayori Euh ouais Quoi ? Trouver le lieu indiqué sur la... Quoi ? Ah ok d'accord En fait le seul détail c'était ça Il y a toutes les fleurs là-bas Ah ok Oh la 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 Moi je vois Oh C'est parti ! Tellement mal joué, je suis dégoûté. Ennemi à proximité ? Où ça ? Bah y'a pas d'ennemi, qu'est-ce que tu m'en racontes toi ? Bah il m'en raconte de la merde lui. Je vais vous mettre en lieu sûr. Je pensais l'avoir fait. Je m'étais installé le long de la rivière qui sépare Asamo et Tsutsu. Mais les Mongols sont arrivés et ont commencé à abattre les arbres. Pour fabriquer des armes de siège je crois. Je trouverai leur camp. Et je veillerai à mettre un terme à leur plan. Bah en vrai je crois que j'ai déjà trouvé leur camp. Et je crois que j'ai déjà mis un terme à leur plan en fait. Pour bon entraînement, où ça, où ça, où ça ? Là. Voilà. Quand j'oublie pas la quatrième croix c'est plus simple. Donc là on augmente la détermination d'un point. Donc logiquement il y a une sorte de statue bizarre, je ne sais quoi. Et y'a une grotte. Je suppose que c'est la grotte qui nous intéresse. Encore des chrysanthèmes violets. Le havre de Tadayori n'est peut-être pas loin. Qui veut m'affronter ? Oujuk ! Oulupu ! Oulupu ! Oulupu ! Oulupu ! Qu'est-ce qu'il m'a donné ? Ah j'ai trouvé le chemin. C'est pas une grotte, c'est un petit trou. Des mongols. Comment ont-ils trouvé cet endroit ? Une carte, comme celle de la couronne violette. Hum. C'est bizarre, ça sent le traquenard là. Le havre de Tadayori. Oh là là, c'est beau putain, c'est beau. Mais ça, à quoi de faire ça ? En soi, ça sert à rien, juste à me couvrir de plein de fleurs ou de pétales ou je sais pas quoi. On va aller voir dans la maison de Tadayori s'il y a quelque chose. Il y a quelqu'un qui doit vivre ici, je pense. Ah, j'ai une amélioration pour le katana. C'est bien ça. Qui est enterré ici ? Le même enceint qu'à la couronne violette. Il a brûlé récemment. La course folle du temps ralentit. L'âme de Tadayori trouve le repos d'un seul arc tombe mince ennemie. Bah, qu'est-ce que je fais maintenant ? Ah, je l'avais pas vu. L'emblème du clan Nagao. Le clan de Tadayori. Que faites-vous ici ? Allez-vous-en. Je ne vous veux aucun mal. Je suis Jin Sakai, neveu du seigneur Shimura. Vous êtes un menteur doublé d'un voleur. Défendez-vous. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait encore ? Je vais vraiment mourir pour rien ? Je ne veux pas vous tuer. Arrêtez. Comment osez-vous profaner les terres sacrées de Tadayori ? Vous déshonorez la mémoire de Tadayori, voleur ! Bâtons-nous contre les Mongols, nos vrais ennemis ! Vous n'êtes rien d'autre qu'un av... C'est impossible ! Vous savez vous servir de cette lame volée ? Halte, mon seigneur ! Je m'appelle Kaide. Je suis l'héritière d'Etat d'Ayori. Je pensais tous les samouraïs morts. J'ai cru que vous étiez un pillard. Je ne suis pas un voleur. Mais je cherche l'armure de vos ancêtres. Et vous méritez de la porter, seigneur Sakai. Mais cette armure est perdue. Comment pourrions-nous la retrouver ? Il y a une phrase dans un vieux parchemin. Tadayori veille sur la baie d'Asamo pour l'éternité. J'imagine que c'est un indice pour retrouver l'armure. L'armure de Tadayori lui conférait vitesse et précision. Portez-la pour défendre les innocents, comme il a jadis défendu la baie d'Asamo. Veille sur Asamo depuis les falaises derrière le village. Euh... Attends, on va prendre la carte, hein, parce que... Quoi ? What the fuck ? Je pensais que la carte était grande, mais en fait, il y a encore deux fois la... Oh là là là. Ok ! Euh... Par contre, c'est grave loin. Mais la map est vachement grande, en fait. Si j'avais pas dézoomé sur cette carte, j'aurais jamais su. Ça me fait penser au troll de Just Cause 3, je crois. Ou 4, où vous aviez une petite ville, enfin une petite île, enfin une île, enfin vous étiez sur une île, et quand vous ouvriez la carte, vous vous disiez « Ouais, ça va, elle est pas si mal ». Et en fait, à la fin du prologue, on t'expliquait qu'il fallait dézoomer la carte, et là tu comprenais qu'en fait, t'étais juste sur une île minuscule. Euh... Est-ce que je dois suivre cette épaisse fumée noire ? C'est une bonne question. Non ! Oh là 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 là, le cheval, tu m'as fait peur. Je suis là ! Oh là 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 là, le cheval, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que vous foutiez là encore ? Après l'avantage de faire autant de distance à cheval et tout, c'est qu'on va découvrir de nouvelles zones. Croisement tortueux. Ah, oula ! Faut qu'on trouve une brèche, comme par exemple ici. Ah, c'est le chef, lui ? Je suis toujours déception quand je monte sur le chef. On appréciera le petit bug. Ah, mais je crois qu'il y a aussi un truc où il faut regarder les chefs s'entraîner pour apprendre des techniques, je crois. Un truc comme ça. J'ai pas pensé à le faire, mais il faut vraiment que je pense à, si je vois un chef qui s'entraîne, à pas le buter tout de suite, quoi. J'ai pas pensé à le buter tout de suite, c'est un chef qui s'entraîner. Bon, maintenant, il faut que j'aille où ? J'espère que l'armure est jolie. Un personne me dit, oui, l'armure, elle est forte et tout. J'en ai rien à foutre. Moi, je veux juste qu'elle soit jolie. Elle peut être pourrie de fou si elle est jolie. Ça me va ? J'en ai rien à foutre. Oh là là ! Mais ils ont pas d'otages. Oui, il a pas d'otages. Je viens de le buter juste à la seconde où il a foncé sur l'otage, je l'ai buté. Deux petites secondes, je loot avant. C'est bon, je viens de sauver, petit. Vous serez bientôt libre. Monseigneur, comment nous avez-vous trouvés ? Une descendante de Tadayori m'a parlé de cet endroit. Que vous est-il arrivé ? Un espion mongol a découvert un rouleau écrit par l'aîné de Tadayori. Ils m'ont forcé à le déchiffrer pour eux et le texte nous a conduits ici. Ils ont donc trouvé l'armure. Non, je les ai lancées sur une mauvaise piste en priant pour que vous arriviez à temps. C'était un pari risqué. Mais qui s'est avéré payant. L'armure est cachée sous ce monument. Elle n'attend que vous, Monseigneur. Un monument dédié à Tadayori. J'espère vraiment qu'elle est jolie, cette armure. Un savoir-faire incroyable. Écartez-vous. Je ne laisserai pas les mongols vous approcher. Oh là 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 là. Stop là, stop là, stop là, stop là. T'es moche. Je ne sais pas si on l'améliore, si elle est bien jolie. Alors, on met les bases. Je ne sais pas si on l'améliore, si on l'améliore, si on l'améliore. Je ne sais pas si on l'améliore, si on l'améliore. C'est un pensé. Il en vient d'autres. Vous allez bien ? Oui, monseigneur. Vous allez bien, monseigneur. Ça tombe bien, j'ai pas son armure, connard. C'est l'armure parfaite pour un archer. Mon histoire n'aurait pu avoir meilleur auditeur. Il est temps pour moi de reprendre ma route, monseigneur. Elle est vraiment moche, ton armure. J'ai pas la portée. Ah, point de compétence. Parfait, ça. On va partir sur... C'est quoi le dernier truc en déflexion ? La parade terrifiante. Ouais, intéressant. Non, je pense qu'on va partir sur le coup d'épaule. Ouais, non, non. La parade, je pense. On pourra parer les lances, ça, c'est mieux. Bon, bah écoutez, on va se laisser là pour ce dixième épisode. Épisode prochain, on va faire la mission du voyage de Jean, je pense. Ça me paraît être une bonne idée. Ouais, je pense qu'on va se laisser là. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode. On se retrouve donc très bientôt pour la suite et pour d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Et salut à tous !